salut à tous amis facebookiens amis youtubeurs voilà ici on n'a pas les pieds dans le beurre hydrache comme d'habitude fait deux mois et demi un qui pleut on n'a pas une semaine sans pluie je répète et je le répète donc c'est le bordel bon à part ça il ya des avantages je récupère de l'eau là bas je récupère de l'eau ici c'est de l'eau de pluie espérant que c'est pas de la pluie acide je n'en donne pas tout le temps mais bon ils vont quand même la boire ça tombe quand même dans les dans les rivières pour les autres animaux donc voilà nous aussi on voit l'eau de la pluie l'eau de source elle vient de quelque part même si elle a été filtrée il faudrait peut-être que je mette un filtre bon à part ça voilà nouvelle configuration j'avais mis jasmine de l'autre côté avec calipo mais ce matin là doucement gros je suis arrivé qu'est ce que j'ai vu que j'ai jasmine était là tout seul dans le box et que calipo attendait comme un gros con là devant la porte sous la pluie alors qu'il a l'autre grand box là bas tout au dessus le problème avec les chevaux c'est qu'il n'aime pas d'être tout seul donc s'il y en a un qui monopolise un box personne ne va au box au dessus il me faudrait un cheval de plus m'en faudrait quelques-uns de moins mais bon pour les petits pas de changement ça c'est mon système de port provisoire oui je fais ça j'attache je fais des je redresse je mets un bidon devant pour pas qu'ils cassent j'attache je fais des nœuds comme les lacets mais ils arrivent à les défaire ils avaient réussi à le défaire celui-là j'attache toujours à plusieurs places ici pareil j'attache là en plus du verrou parce qu'ils avaient passé bon voilà jasmine bel et bien là elle a trouvé une place qui lui convient je suis sûr que c'est bien couché les autres ils sont couchés là vous voyez quand même de la paille je vais en remettre ça c'est le coin à crottin comme je dis vous voyez crottin 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 là je vais tout remettre sur le côté donc malgré tout je vais remettre un peu plus de paille là mais quand ils piétinent pour parler avec les autres avec leur langage à eux vu qu'ils piétinent toujours là il faut vraiment laisser des coins où ils peuvent aller se coucher de toute façon ils aiment bien de se coucher dans les coins général voilà le gros comme je disais à mon gamin il a resté dehors ici la paille elle était pas pratiquement il y avait peut-être bien un crottin mais on voyait bien que personne n'était venu quoi voilà pour la nouvelle configuration du jour peut-être que je vais ouvrir la barre quand même ainsi s'il veut changer d'avis et remonter au dessus il a toujours une réserve de fonds dessus pareil pour jasmine je dis ça parce que bon voyez ils ont tous un bac comme ça enfin ici il ya un bac là bon c'est les rappeliers en général bien bourré avec un petit peu à terre et largement assez déjà comme ça il ya un bac et le rappelier qui sert pour jasmine à côté mais ça je pense que c'est pas suffisant si je veux bien qu'il soit parmi donc nous l'obligation comme j'ai dit de laisser le grand abri là bas à leur disposition ils n'aiment pas trop c'est normal vu le temps ils doivent piétiner dans la boue et remonter mais bon voilà si j'ouvre là bas au coin kalippo et jasmine pourront se rejoindre parce que hier j'avais fermé ça et aujourd'hui matin j'ai fermé là entre l'arpe et la clôture où black pourrait lui aller rejoindre les autres c'est pas envie qu'ils soient à trois parce que bon là qui mordit quand même kalippo après celui fait plein de coups dans sa peau c'est pas cool par contre il faudrait que j'ai une bonne équipe une fois pour faire un bon brossage bon 10 minutes après peut-être même 30 secondes après ils vont aller se rouler dans la boue c'est comme ça n'avait rien fait enfin bon c'est toujours agréable de les voir propre à mon petit là doudou mon petit pourquoi t'as peur comme ça vient mon petit gamin mange hein sinon le cachot va tout piqué et voilà encore une vidéo qui se promène qui se balade on filme un peu n'importe quoi ici chez le tenu mais bon voilà je filme ma vie avec mes chevaux j'ai commencé avec jasmine qui avait 21 mois on l'a débourré j'allais la promener tout le temps à la longue et puis bon force de la promener encore de ben un jour j'ai monté dessus sans selle sans rien je vais juste attacher la courbe de chaque côté du l'école j'ai monté dessus trois quatre mètres et puis je suis tout de suite descendu j'ai expliqué à ma fille alors elle a dit c'est pas vrai je suis ici du coup elle a monté dessus aussi et voilà on a commencé le débourrage ici calipot pareil balade balade à tapis une selle monter un peu en sac à patate dessus lui faire comprendre qu'on veut monter sur le dos tranquille j'en suis mon gros hein et mes nouveaux copains hein tu les vois bien ici aidez tout doucement n'allez pas vous tenir trop et puis on a fait pareil avec cachouvel il avait déjà trois ans on avait dit qu'il était pas trop débourré mais j'ai mis l'artélie de pas dessus j'ai mis l'interrogue et puis je suis parti tranquille ne t'en fais pas il avance je dis voilà j'intéresse ouais disons qu'on va le faire avancer quoi mais j'ai passé à des endroits où il y avait des ronces parce que je m'étais trompé de chemin il n'avait pas bougé le gros hein pour moi c'était un cheval qui avait eu du travail hein ça ou pas nous on aurait sûrement foutu en l'air alors ce que j'ai fait une fois ça c'est une belle année que tu as raconté je suis monté sur jasmine accrue ici dans la prairie je me suis accroché à sa crinière elle m'a remonté toute la prairie au galop comme ça par là bas au dessus elle a redescendu ici à fond de balle et il y a ma fille qui criait saute papa saute parce qu'elle savait bien que si elle tournait ici à gauche il n'y avait pas encore tous ces abris ici elle chantait quand elle passait de l'abri donc soit elle me foutait à terre ici ou soit elle descendait là bas à fond de balle au galop elle tournait en angle droit à gauche elle me foutait à terre donc j'ai lancé mes deux pieds sur le côté du cheval je me suis laissé tenter mes bras en m'accrochant son cou je me suis laissé tomber juste ici avec mes grands bras j'étais à 40 cm du sol c'est pas moi 60 j'avais ma veste en cuir ça fait toc allez on recule hein et jasmine qu'est-ce qu'elle a fait ? elle s'est arrêtée ça c'était impeccable lui je me dis je vais faire pareil j'ai monté dessus là bas dans le fond j'avais coupé des arbres donc je me suis servi et là on me mord maintenant c'est nouveau ça tu m'as jamais fait ça toi je te donne pas assez vite à manger tu t'en fous de mes films ouais c'est ça ma grande hein tu peux pas hein que chou et le morceau petit m'a dit t'as bien attendu jusqu'à maintenant tu attendras bien deux petites minutes hein je disais lui j'ai monté dessus là bas donc j'ai monté sur un morceau de tronc que j'avais coupé purée sans sel sans rien il m'accroche à la trinière il me remonte la prairie au galop il s'amène ici dans l'abri il tourne entre les arbres et il est rentré dans l'abri il y avait un pic au milieu et il allait tourner en rond je me dis faut que je descende parce que sinon quand il va ressortir je vais finir par me planter je me suis accroché au râtelier pour descendre nickel ça c'est au milieu avant qu'il ait mince sa jambe et c'est pas le fait d'avoir sauté de jasmine c'est ça qui m'a fait mal la jambe je ne sais pas comment je me suis luxé la jambe après l'ostéopathe mais lui battait la hanche il faut le faire quand même je me suis réveillé un jour où ma tête ça n'avait plus posé mon pied à terre est-ce que c'est quand jasmine s'est couché dans le bois j'aurais dû enlever mes deux étriers j'en ai enlevé qu'un elle s'est relevée tout de suite et j'ai mis ma jambe en lait une fois que ma fille avait passé la selle assez fort et on manège sur la piste premier tournant hop là le grand allez un pied par terre avec des grandes jambes avec le haut de jambe à l'étrier ça fait quand même une belle hauteur c'est comme ça peut-être que je me suis déboîté puis j'ai bien dit je connais ce qui est voyez hier j'ai bien travaillé j'ai retiré la moitié du tas de fumier j'ai étendu un peu tout partout c'est pour ça que je disais il y a deux grosses souches c'est pour ça que je mettais le fumier là-dessus puis c'est vrai que bon quand il est plus comme ça tout le temps tout le temps tout le temps on ne sait rien faire à force de ne pas te loger ça me vient de la terrible est-ce qu'on travaille on vous enfonce de 40 à 60 cm de profondeur et le temps n'est pas prêt de s'arranger par contre il faut changer de prairie au bout du temps le plus vite possible si on annonce pas trop dégueu je vous mets dans des autres îles où il y a des sapins vous resterez à l'abri et il n'y aura pas de soucis allez je coupe cette vidéo là c'était la petite vidéo du jour regardez le bas recule allez recule regardez bien ma soeur elle va m'ouvrir la porte je vais pas tarder à l'ouvrir cachou cachou petit coup de tête hé ma cachou tiens de l'éducation d'un seul coup hé ma cachou ah il me semble bien voilà je coupe du coup je vais lui redonner des carottes et puis du foin et de la paille et de la bonne eau hé mon petit on reste là on n'avance pas on ne peut pas aller là attention ah t'as mis t'as mis attendez bon voilà j'ai refait le port provisoire j'en mets des trucs comme ça c'est pour ne pas qu'il se prenne les pieds dedans logiquement voilà ça je vais recouper comme ça je laisse j'ai quand même plus facile à passer en dessous pour amener du foin tout ce qu'il faut à black c'est du provisoire mais il y a moyen de faire du définitif il faut en trafiquant il y a quelque chose vous voyez je fais le système attaché avec des cortes et je retourne autour des cortes qui pendent et c'est quand même solide des cortes assis et moi il n'y a pas de caisse il n'y a pas de clous voilà quoi en plus ça en plus ça en plus ça va vent tac et alors je mets une ou deux cortes la nuit je crois qu'il vient de tirer dessus je me rattache à ça là je ne sais pas s'il y aurait quand même un risque que tu viennes mettre ses pieds dedans pour si j'ai pas une planche à remettre moi pas nous mais plus fin parce que c'est trop lourd tout le petit bordier à la MacGyver comme on fait le bricolage les cortes ça coûte pas cher les palettes photographies elle est courte aussi ça coûte le prix du balot qu'on a acheté et voilà une petite porte espérons qu'elle va tenir le coup hop comme ça je viens et mon gamin j'avais mis des panneaux en bas cloués mais alors les enjambés c'est pas évident voilà petite astuce pour ceux qui ne savent pas des fois comment faire il y a un peu près et voilà ici mon petit bordier qui s'intéresse à ce cercle et ben déjà je joue ici je ne sais même pas te faire mort rien j'ai renforcé avec la plonge je ne sais pas de après les portelles deviennent trop lourdes c'est ici c'est tiré toujours avec des cortes pour penser avec des cortes ça tient mieux mais les crissures ça pète ça pète c'est pas assez solide c'est trop bien je suis costaud je suis costaud viens mon petit jasmin viens mon bel tu es là tu es dans ta prison toi tu veux toujours faire la chef ben là hein là tu es la chef de personne eh petit je vois ta copine c'est un putain tu crois tu es dans ta prison tu es dans ta prison bah non c'est vraiment je sais pas que j'ai fait tu es dans ta prison jeание qu'il y a fait donc je veux dire tu es dans ta prison C'est que je ne suis pas déroulée, je ne suis pas déroulée. Je ne sais pas que c'est qui ce qui est. La peau est la première des choses. Ils aiment bien de se trancher, ça, je sais. Mais ils aiment bien se trancher comme quelqu'un. Mais ils sont trop derrière, votre paroi, mes dominants, ils sont trop gros. Ils vont devoir travailler en éthièr. Et le gars qui vient de vous ici, c'est un peu trop de horses. Le reste à l'air, ma darling, girl. Il n'y a pas de danger. Un christian qui n'a jamais aimé. Un enfant in a manger saves le bébé. Save le bébé. Cachou, recule. Allez, encore. Voilà, c'est bien. Ils connaissent bien les orbes. En tout cas. Quand ils veulent, quoi. Et voilà, comme tout le monde le fait. Et les marchés, les marchés, les marchés, les marchés. Et après, ils l'aiment du côté, ils se mettent en la tête et ils se mettent en tout son monde. Et il y a un autre autre chose là. Je les fais aussi pratiquement comme ça ! Je les mets pratiquement comme ça ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Doucement, cacher, doucement, doucement. Hé, là. Éping et bou, hein, les coups d'altex. C'est moins gros, ben, écoute. Mais je ne laisse pas faire comme le petit, elle, elle sait faire sa méchante. Oh, oh. Regardez ça, regardez ça. Là, c'est grave, je ne l'ai jamais vu faire ça avant. Hé, là, cachou ! Ça peut avoir une carotte de plus, je n'en donne plus. Maintenant, cachou ! Allons ! Quoi de ça ? Un gamin ! Vous voyez, les chevaux, c'est comme les humains, quand ils sachent de manger, il n'y a plus d'amitié. Comme ça pour tout le monde. On peut être végétarien, un jour, on crève de faim, comme on dit chez nous. T'inquiète pas, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas vous, que ce n'est pas vous manger. Tout le monde, je ne mangerai. Mais c'est pareil pour tous. Il y en a qui cessera de nourrir pour ne pas manger leurs chevaux. Ça, il y en a. Ils ne sont pas sur notre choc. À mon gamin ! Il y en a qui cessera de nourrir les chevaux de carottes et de picotins, sinon vous allez être malades. Hein, gros ? Bon, mais voilà, j'étais la petite vidéo d'aujourd'hui. Je vais mettre pas trop tôt sur mon stock de Facebook. Du coup, je fais une vidéo. De toute façon, là, je me repose un peu, puis je vais y aller. Et oui, il fait corbillage gris aujourd'hui. Hein, gamin ? Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501